Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à deux pas de Villeneuve-sur-Lotte dans le joli village de Fongrave. Et c'est sur un terrain de basket que je retrouve David, un pruniculteur engagé et amoureux de sa région, la vallée du Lot. Salut David ! Salut Christophe ! Ça va ? Quelle forme ! Ben ouais, c'est un trottier ! Deux bons mointins, comme ça ? Ah oui ! Génial ! Un pruniculteur sportif ? Le basket, c'est donc ta passion ? Ouais, c'est ma passion, une fois par semaine, un loisir. Tu es licencié d'un club ? Oui, de Fongrave ? Oui, de Fongrave. Donc à Fongrave, il y a un club, comment il s'appelle ce club ? BFC. C'est l'association de Fongrave Castembro. D'accord. Tu dois jouer avec tes enfants ? Ben, tous les dimanches, tous les dimanches. T'as combien d'enfants ? Trois. Trois fils. Trois fils, ah là là ! Mais si, avec la maman, c'est bon, on a l'équipe. On n'a pas de remplaçants, c'est tout. Bon alors, les paniers ? Ben, je t'attends ! Bon, allez. Allez, un petit trois points. Oh là là ! Bon, c'est quoi ta technique pour vraiment le mettre à chaque fois dedans ? Ah ben, déjà, je me rapproche. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Allez, je vais essayer comme ça. Yes ! On est au milieu de ton terroir, de ton exploitation agricole. Il y a 30 hectares de vergers de pruniers. D'accord. Alors, des pruniers pour le pruneau, c'est une exploitation familiale. C'est mon arrière-grand-père, je suis la quatrième génération. Quatrième génération. Eh ouais. Alors, tu le disais, il y a deux variétés de pruniers. Oui. Une destinée à faire des pruneaux. À faire des pruneaux. Et tu vois, on fait aussi de la reine au Claude, qui est un produit frais. C'est quand même l'emblème du département, il faut le dire. Ah, le pruneau, le pruneau, c'est vraiment... On l'a toujours entendu à la télé, bon. Malgré tout ça, au printemps dernier, il vous est arrivé à un épisode dramatique, on peut le dire. 70% du verger a été gelé. Oui. Et ça a vraiment désorganisé un peu, enfin, impacté la filière, qui va manquer de volume cette année pour fournir la demande. Donc toi, malgré le fait d'avoir subi, tu as quand même eu un rôle particulier, puisque tu es administrateur au sein de la caisse locale du Cré Agricole ? Oui, il y a la caisse locale de Casse-Saint-Moron, depuis trois ans. Oui. C'est le lieu où, je dis ce qui se passe au niveau agricole, à l'arbreculture, voilà, il y a eu du gel. Et bien, c'est là où on peut les faire réfléchir et... D'accord, apporter des solutions, aider. Apporter des solutions, des idées, voir les difficultés qu'on a quand il y a un problème comme ça, climatique. Donc finalement, tu as ce besoin d'être au contact des autres, comme au basket, finalement. Eh oui, quand tu es administrateur, tu rencontres d'autres personnes. Il y a l'artisan, il y a le commerçant. Tu ne parles pas que d'agriculture, il y a autre chose. Tu parles de tout ce qui se passe un peu aux environs, quoi. Ça sent super bon quand on est au-dessus. C'est le fruit de mon travail. Les voilà, les pruneaux. Si tu m'invites à en prendre un, je le mange avec plaisir. Avec plaisir. Celui-là. Charnu. Ouais. Sucré. Sucré. Parfait. Le vrai pruneau. David, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu me présentes ton objet fétiche. Mais écoute, je vais aller le chercher. D'accord. Tu m'attends à voir ? Ben oui, je n'ai pas le choix. Je suis impatient. On prend une autre. Alors, le voilà, ton fameux objet fétiche. Mais oui, j'ai appris à conduire un tracteur là-dessus. Sur celui-là ? Eh oui, sur celui-là. Je suis rentré à vélo de l'école. Et qu'est-ce que je faisais ? Pas les devoirs. Je faisais du tracteur. Et j'ai appris à conduire là-dessus. D'accord. Alors, si j'ai bien compris l'histoire, il semblerait que ton fils cadet... Mais lui aussi, il a appris là-dessus. Apprenne déjà à s'en servir. D'accord. Et lui fait ses devoirs. Oui, un peu plus que moi. Bon, tu veux faire un tour ? Je grève. Mais tu ne vas pas arriver à le démarrer. Ah oui ? Ah oui, c'est le démarreur. Allez, salut ! Et comment on l'arrête ? Je suis dévraye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada